Merci et bienvenue. Merci au Consorcio Tutela de Soave pour cette belle activité. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est vraiment contextualiser Soave et puis parler de pourquoi on est rendu à avoir 33 crues et où sont ces 33 crues dans l'appellation Soave. Donc, Soave, qu'est-ce que ça signifie? Signifie une appellation très, 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 très classique, très historique en Italie, mais peut-être une appellation qui a souffert ces dernières années d'un succès commercial. J'ai pensé appeler la présentation « La Révolution tranquille ». Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment un retour du balancier qui se fait en Soave. Ce retour du balancier-là se fait pour une seule et unique raison, c'est qu'on est allé dans une direction tellement, tellement loin. On a dilué beaucoup, beaucoup les vins et aujourd'hui, on se concentre sur la qualité des terroirs historiques de Soave qui sont divisés en 33 crues différents. Il ne faut pas oublier que le vin Soave a été, pendant une certaine période, le vin le plus exporté d'Italie, même au-delà de Chianti. Donc, internationalement, c'est présent dans 70 pays. C'est 80 % de la production qui part à l'international. Donc, c'est vraiment un succès commercial incroyable, mais avant d'être un succès commercial, c'est une appellation très, 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 très historique. On va d'abord présenter l'appellation de Soave. On va présenter également une vidéo qui va vraiment bien contextualiser ces crues, le relief de Soave. Et puis ensuite de ça, on va déguster 10 vins de Soave pour présenter les nuances qui existent entre les différents terroirs de Soave. Histoire et contexte. Bien, comme je vous ai dit, Soave est probablement le vin blanc le plus classique ou le plus connu en Italie et à l'extérieur de l'Italie. Certainement. Parce que, un, c'est facile à prononcer. Deux, c'est facile à comprendre. Puis pendant longtemps, ça a été un vin qui était apprécié de tous et chacun et qui l'est encore aujourd'hui. Deux, le cépage de viticulture. Bien, on va parler bien sûr du Garganega, probablement un cépage que vous connaissez très, très bien, mais qui est assez unique et autochtone à Soave. La viticultura eroica. Il faut s'apercevoir que Soave, oui, il y a des plaines, mais lorsqu'on parle des crues, on parle de beaucoup, beaucoup, beaucoup de collines. Et lorsqu'on parle de collines, on n'a qu'à penser à Barolo, on n'a qu'à penser à la Champagne, on a pensé à la Bourgogne. Plus il y a de collines, plus on est à l'extrême nord en termes de latitude, plus on peut avoir cette notion de crues-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des bancs de brume, parce qu'il y a des expositions qui sont différentes. C'est rarement dans les terroirs extrêmes qu'on va trouver la notion de crues, mais plutôt dans les terroirs de collines, qui est le cas de Soave. Les seuls, on va s'apercevoir que la plupart des terroirs classiques de Soave sont issus d'origine volcanique. Il y a un petit peu également d'argile, il y a du calcaire, mais les grands, grands terroirs de Soave, il faut se rappeler, sont principalement faits de basalte, qui est une roche volcanique. Et puis, Soave à table, je ne vais pas nécessairement vous conseiller quoi servir avec vos Soave, mais quand même donner des idées et expliquer la versatilité de ce cépage. Ça, c'est vraiment la bouteille de Soave qu'on connaît bien, le succès commercial. C'est peut-être l'antipode de ce qu'on va parler aujourd'hui. L'histoire, le contexte autour de Soave, c'est d'abord l'Empire romain qui a planté les vignes à Soave, comme un petit peu partout en Europe, sur des coteaux, sur des endroits où aucune autre agriculture était praticable. La belle époque des années 1900, il faut savoir qu'en Italie, les années 1900, on bevait quasiment 40 litres de vin par habitant par année. Aujourd'hui, au Québec, on est autour d'une vingtaine de litres. Donc, ça vous donne l'idée de combien les gens consommaient de vin. Puis à cette époque-là, la réalité du terroir était complètement différente. On n'embouteillait pas nécessairement les vins. On les consommait, puis on les consommait par rapport à un endroit géographique. C'est vrai que les terroirs classiques de Soave ont toujours été là, mais à partir des années 70, avec tout ce qui est exportation vers principalement l'Angleterre et les États-Unis, on a vraiment vu exploser cette appellation-là. Un peu comme le Prosecco, un peu comme d'autres succès commerciaux. On s'est servi d'une zone qui était très, très, très historique, très accidentée, où on produisait des vins d'une qualité extraordinaire qui faisait rayonner une appellation pour tranquillement, peu à peu, produire de plus en plus. On est passé de 900 hectares de Classico pour monter jusqu'à 7000 hectares. Donc, ça vous donne aussi un ordre d'idée de comment on a fait exploser cette appellation-là. En 2002, on a créé Soave Superiore, qui est un vin qui va commander un niveau de maturité un petit peu plus élevé. Ça n'a pas nécessairement réglé le problème de crues de Soave qui étaient là depuis toujours. Et puis, en 2020, bien, à partir de 2019, officiellement, les crues, les 33 crues sont sortis. Il faut savoir que ces crues-là existaient. Parce que si vous regardez des vieilles embouteillages, par exemple, de Genie de 1990 et même avant ça, on voyait les crues sur les bouteilles. Donc, il y avait une certaine fierté d'avoir certains crues classiques. Mais aujourd'hui, après 15 ans de recherche, on les a officialisés. Ça représente grosso modo 40 % de l'appellation. J'aime beaucoup ce genre de carte-là parce que ça nous permet de visualiser où est Soave. La plupart des professionnels savent très bien que c'est près de Véron, c'est en Vénétie plutôt. Mais si on regarde la carte qui est la carte un peu dessinée, on s'aperçoit qu'où il y a les collines vertes, c'est vraiment là qu'on va trouver les crues de Soave classico, près du village de Soave et près du village de Monforte. Donc, vraiment, plutôt autour, on retrouve de la plaine, vins de très grande qualité, mais qui n'aura pas peut-être la profondeur que les crues peuvent nous offrir. Ça, c'est une carte qui est très, très, très intéressante, qui nous explique les sept appellations de Soave. Soave de D.O.C., bien sûr, c'est le beige très, très pâle. À partir du moment qu'on tombe dans tout ce qui est vert, on va être dans Soave coli scalaguerri. Une appellation qu'on ne voit pas tellement. Et puis, aussitôt qu'on est dans le orangé, c'est ce qu'on appelle Soave classico. C'est vraiment là qu'on retrouve les terroirs, les terroirs volcaniques et les terroirs de collines de l'appellation Soave. Il ne faut pas oublier aussi que le terroir de Soave, c'est un petit peu comme à l'image de beaucoup d'appellations du terroir du nord de l'Italie, un petit peu comme une courte pointe, un peu comme un patchwork. Donc, il y a 3 000 producteurs aujourd'hui, 200 transformateurs. J'ai dit qu'il y avait à peu près 7 000 hectares. Ça vous donne une moyenne de 2,5 hectares par personne, ce qui n'est pas énorme. Donc, il y a certains producteurs qui vont être des producteurs uniquement de raisins, qui vont vendre ces raisins-là à des transformateurs. C'est ce qui a fait également, ce qui a accéléré le succès commercial de l'appellation Soave. On voit bien sur cette image l'histoire de la courte pointe, puis on peut imaginer la notion de cru. Si on regarde juste le mamelon, la petite montagne qui est là, il y a au moins une dizaine de vignobles différents qui sont conduits différemment. Donc, on ne peut pas s'imaginer que c'est un vignoble uniforme. On ne peut pas s'imaginer que c'est un vignoble qui est mécanisable vraiment non plus. Et puis, on peut imaginer qu'il y a quand même plusieurs terrasses, puis plusieurs petits lots, lopins de terre. Mais même par la couleur des feuilles sur cette image-là, on s'aperçoit que la conduite de la vigne, ou le soin porté à la vigne, est différent d'un producteur à l'autre. Et puis, ils sont très, très près les uns des autres. Cette carte-là, c'est un petit peu la carte qu'on avait présentée précédemment, mais avec du relief. Et puis là, la tâche orangée où on voit le classico, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on ne peut certainement pas produire la même qualité de vin en Soivet D.O.C. qu'en Soivet Classico où on a nos 33 crues. Parce que nécessairement, il y a des expositions qui sont différentes, il y a des élévations qui sont différentes. Et puis, il y a également une proximité de Monforte, d'Alpone et Soivet qui font en sorte que c'était les premiers terroirs qu'on a exploités parce qu'on était près de la ville ou du village qui était le plus proche. Vous savez que c'est Garganega, le cépage principal de Soivet probablement. Également du Trebbiano et du Chardonnay. Puis pourquoi on a le Trebbiano et le Chardonnay? Bien, principalement parce que ce sont des cépages qui sont non aromatiques, mais également parce que ce sont des cépages qui pouvaient pallier à un mauvais millésime. Quand on est dans une zone qui est monocépage comme Soivet, bien, si on met tous nos oeufs dans le même panier sur un cépage, on peut, par certaines années, manquer de stock en termes de fruits. Donc, on avait introduit à l'époque le Trebbiano et le Chardonnay. Et c'est ce qui a permis également de créer des exportations qui étaient beaucoup plus élevées. Qu'est-ce que ça goûte, le fameux Soivet? Bien, pour moi, Soivet, c'est des arômes qui sont très, très, très jaunes. On a un côté un peu citron, pêche, melon, un côté un peu salin qui est amené souvent par les terroirs volcaniques. C'est très important de se rappeler que ces terroirs de basalte-là sont au cœur des Soivets classiques. Et puis, il y a peut-être un côté floral aussi. Et les Italiens vont parler de sapidité. Pour moi, ce sont des vins de texture. Il y a un côté un peu amande, amer, en fin de bouche. Et puis, ce sont des vins qui sont parfois pas tellement aromatiques. Ils sont très, 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 très texturés. Je ne dirais pas qu'il y a des tannins sur ces vins blancs-là, mais il y a quelque chose de plus. Il y a vraiment une marche très, très intéressante. C'est ce qui fait en sorte que ces vins-là sont si versatiles à table. Pour moi aussi, lorsqu'on va aller sur des crues, on va s'apercevoir qu'il y a quand même un niveau de maturité qui est très différent sur le fruit. Si on est sur Soivet régulier, on est souvent sur des arômes de fruits très, très frais. Parce qu'à partir du moment qu'on va un peu plus sur les crues, les maturités sont poussées, les expositions sont meilleures. Nécessairement, c'est où on était capable, il y a 2000 ans, d'atteindre des niveaux de maturité acceptables. Donc, ça change aussi les profils beaucoup des vins. On peut passer facilement du citron frais à la marmelade ou même du citron frais à des agrumes qui sont beaucoup plus orangés, beaucoup plus mûrs. La conduite de la vigne en Soivet, il y a des terrasses. Vous l'avez vu sur les coteaux, c'est très important de se rappeler que de toute manière, on ne pourrait pas conduire la vigne autrement qu'avec certaines terrasses. Et puis, il y a une grande tradition de pergola. Et puis, la pergola, je pense qu'elle est vraiment adaptée à la vigne de Garganega. Pourquoi? Parce qu'on est un petit peu plus en hauteur, mais également par tradition. Par tradition, on avait planté en pergola. Pourquoi? Parce qu'on pouvait être en multiculture, avoir des légumes en dessous de la vigne, parfois même des animaux. Et puis, on s'aperçoit aujourd'hui avec la recherche, en tout cas pour avoir parlé avec quelques producteurs, dont Sandro Gini, que probablement que la pergola ait la conduite de la vigne la mieux adaptée pour le Garganega. En termes de productivité, en termes aussi de fruits qui est un petit peu plus élevé au niveau du sol, donc moins près de l'humidité pour éviter la pourriture. Parce que Soivet est quand même un endroit où il va y avoir certaines précipitations pendant la saison. La viticultura eroica est très, très, très importante en Soivet. Puis, on pense souvent que c'est un endroit qui est complètement plat, comme certains exemples de vins qui sont plutôt simples. Mais lorsqu'on va aller vers les crues, on s'aperçoit que c'est des vins qui ont énormément de personnalité, un petit peu à l'image du relief, à l'image des terroirs de Soivet. Les terrasses sont beaucoup plus difficiles à maintenir, bien sûr. À partir de 1931, on va avoir ce qu'on appelle Vino Typico Italiano, qui est un décret qui va faire en sorte de dire, écoutez, c'est même avant les appellations contrôlées, on reconnaît que Soivet est un endroit classique pour la production du vin. Même avant ça, mais à partir de 1931, le décret est lancé. Cépage originel, bien, quand on parle de cépage originel, on entre aussi dans une certaine phase où de plus en plus, les gens sont à la recherche de cépages autochtones ou de cépages qui appartiennent à une place. Puis, du Garganega, on s'entend qu'il y en a très, très peu ailleurs qu'à Soivet. La pureté du fruit, bien, il n'y a pas vraiment de forêt de chêne près de Soivet. On parle vraiment plus de très vieux contenants en chêne, mais également d'inox. Donc, on est toujours sur un vin qui est sur la pureté, jamais boisé. Et c'est ce qui fait en sorte que ça amène une certaine versatilité à ce vin-là. Les yeux tournés vers le futur, bien, pourquoi je dis ça? Parce que pas mal de producteurs sont sur la troisième, la quatrième génération. Et ce que ça fait, c'est que c'est vrai que Soivet est passé d'un vin extrêmement classique, célébré localement, à un succès commercial. Puis, aujourd'hui, je pense qu'on a un véritable intérêt de se tourner vers le terroir. Plusieurs producteurs traditionnels l'avaient fait pendant des années. Mais là, on est rendu à un autre niveau. On veut faire connaître ce qui est le Soivet original. Et puis, ces 33 crues-là vont nous aider à faire ça. Pourquoi? Parce qu'on est capable d'assurer une traçabilité. Et puis, de savoir d'où exactement ça vient. Et puis, comment c'est fait. Ce qui n'était pas le cas il y a une trentaine d'années de ça. Ici, on voit très bien sur la carte des sols que partout où c'est brun foncé, c'est là qu'on va retrouver nos terroirs volcaniques. Puis, cette carte-là, je vous la mets pour essayer de comprendre que, clairement, les crues de Soivet et le Soivet classico sont en relation avec le sol volcanique. Et ça, c'est très, très, très important. Ce qui n'est pas du tout le cas sur les sols qui sont beaucoup plus pâles où on retrouve le Soivet, D-O-C, qui produit un vin quand même très différent de ce que nous, on va s'apprêter à goûter aujourd'hui. D'est en ouest, c'est très différent en termes de sol. Et puis, on a beaucoup plus de calcaire versus ce qu'on appelle les terroirs volcaniques. Une autre carte pour vraiment comprendre que, et je reviens en arrière, que sur une carte en 2D, on voit très bien où le terroir est. Sur une carte en 3D, on voit où le terroir est plus le relief. Et on peut s'imaginer qu'au nord de Soivet, par exemple, vous avez une certaine exposition qui va être complètement différente, beaucoup plus ombragée que si on est du côté de Monforte et d'Alpone. On parle de détails ici. Est-ce que c'est intéressant commercialement pour le client, pour le consommateur? Pas nécessairement. Mais on peut s'attendre à ce que lorsqu'on voit un nom de terroir sur une bouteille de Soivet, lorsqu'on voit un des 33 crus, on est sur une qualité qui est vraiment, vraiment supérieure. Pour moi, cette photo-là est très, 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 comment dirais-je, évocatrice. On ne peut pas s'imaginer que le vin va goûter la même chose s'il pousse sur deux terroirs différents. Pour moi, quand on est sur des terroirs volcaniques, on a une concentration, on a une intensité aromatique qui est beaucoup plus importante. Quand je vous parlais d'agrumes tout à l'heure, de pêche, de melon-miel, peut-être une dimension aussi saline, on parlait de sapidité. Parce que lorsqu'on est sur des terroirs calcaires, c'est des vins qui sont plus légers et beaucoup moins intenses. Soivet à table, moi, j'aime beaucoup goûter, déguster et imaginer les couleurs quand je déguste. Puis je vous ai parlé tout à l'heure que Soivet était une appellation, était un type de vin qui était vraiment, qui avait vraiment ses arômes un peu orangés, un peu, qui tirait vraiment vers l'orange, vers la pêche, vers les fleurs de camomille, vers toute cette palette de couleurs-là. Je pense qu'il peut être marié à beaucoup, beaucoup de plats. Pourquoi? Parce que, un, c'est versatile. C'est des vins qui sont de fraîcheur, ce ne sont pas des vins qui sont boisés. C'est des vins qui ont de sapidité, c'est des vins qui ont de la texture. C'est des vins qui ont aussi de la finesse, parce que, justement, ils n'ont pas de bois et c'est la pureté du fruit. C'est des vins qui ont une tradition. Sandro Ginny me disait qu'un de ces vins avait été le premier vin à apparaître sur une carte d'un étoilé Michelin, parce qu'à l'époque, les vins blancs en Italie s'appelaient Soivet généralement. Mais personne ne savait vraiment qu'il y avait un terroir unique à Soivet. Et Ginny est un des pionniers à avoir créé avec la Frosca et Salvarenza la dimension du terroir de Soivet. Je pense qu'on peut en profiter pour présenter le vidéo. Une vidéo d'à peu près cinq minutes qui va vraiment nous permettre de contextualiser Soivet. Les images que je vous ai données, le relief, ce qu'on va faire, en fait, c'est une vue plongée à l'intérieur du terroir de Soivet. Donc, on va voir la DJ, on va voir le pot, on va rentrer par la côte Est et puis vraiment comprendre où sont ces terroirs, un par un, les 33 terroirs de Soivet. L'idée, ce n'est pas de les retenir, mais c'est de comprendre que c'est un gage de qualité, ces terroirs-là. Pourquoi? On ne peut pas inventer l'histoire, on ne peut pas se réveiller un matin et dire qu'il existe 33 terroirs à Soivet. C'est une étude qui a duré 15 ans, c'est une étude qui a impliqué énormément de discussions et puis, d'abord et avant tout, je pense que les anciens, un petit peu comme à Barolo, un petit peu comme à Barbaresco, savaient que ces terroirs-là existaient. On a juste décidé enfin de les codifier pour pouvoir élever l'appellation vers le haut et puis pour pouvoir donner l'expérience Soivet classique aux consommateurs. On y va avec la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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